La luxuriante végétation de la jungle d'Afrique équatoriale abrite notre plus proche parent vivant, le bonobo, menacé d'extinction alors que presque personne n'a jamais entendu parler de lui. Caché au cœur d'une forêt du Congo, ce chimpanzé pygmée n'a été identifié en tant qu'espèce qu'en 1929. Mais dans son laboratoire de Géorgie aux Etats-Unis, Sue Savage Rumble a démontré que ces animaux sont d'une intelligence qui dépasse l'imagination. Est-ce qu'il y a une photo dessous parmi ces photos ? Tandis que nous n'en croyons pas nos oreilles, Sue Savage Rumble fait en sorte que cette découverte sauve ce singe anthropoïde de l'extinction qui le menace. Sous-titrage Société Radio-Canada De la République démocratique du Congo, dans une jungle aussi vaste que la Grande-Bretagne tout entière. Fleuve nourricier de ce gigantesque pays, malheureusement l'un des plus instables d'Afrique, le Congo est alimenté par les pluies tropicales torrentielles qui nourrissent les forêts. Cette région est le seul endroit de la planète où Pan Paniscus, le bonobo, vit encore à l'état sauvage. Son nom proviendrait d'une erreur d'orthographe dans l'écriture de Bolobo, la ville du Congo où il a été découvert. Contrairement aux chimpanzés, les bonobos passent la plus grande partie de leur vie dans les arbres. Bien qu'ils aient d'abord été baptisés chimpanzés pygmés, il n'y a pas une grande différence de taille entre les deux espèces. Mais leur tête, légèrement plus petite et leur corps plus mince, les font paraître moins grands que leurs cousins. Là où, en revanche, ils se distinguent vraiment des chimpanzés, c'est dans leur comportement social. Surnommés les gentils singes, les bonobos mènent une vie paisible et pacifique en petits groupes d'une vingtaine d'animaux. Quel contraste avec le comportement de cet autre primate qu'est l'homme, dont les tendances guerrières ont marqué la vie de ce pays, déchiré par une longue et meurtrière guerre civile. A l'autre bout du monde, au Centre de recherche sur le langage de l'Université de Géorgie, Sue Savage-Rumbo travaille depuis des années pour découvrir jusqu'à quel point les singes anthropoïdes comprennent le langage humain. Voilà le fromage, tu vas le manger tout à l'heure. On va en faire un plat chaud. Va mettre les oignons dans le plat chaud, ils sont dans un bol. Vas-y, mets les oignons dans le plat chaud et on va allumer la télé. Sa passion pour l'étude de l'intelligence des grands singes est née le jour où elle a vu un chimpanzé pour la première fois. Quand j'avais quatre ou cinq ans, mes parents m'ont emmenée au zoo de Saint-Louis où j'ai vu tous les animaux. Le même jour, j'ai aussi vu un spectacle de chimpanzés. Ils conduisaient des mobilettes autour de la piste et faisaient toutes sortes d'acrobaties. Le seul fait d'avoir appris tous ces tours prouvait qu'ils étaient très intelligents. Cette journée m'a vraiment marquée. J'ai été frappée par l'intelligence de ces animaux. Et je me souviens encore d'avoir dit à mes parents, quand je serai grande, je serai dresseuse de chimpanzés ou de lions, rien d'autre. Et lorsqu'elle a commencé son doctorat en psychologie comportementale, elle a opté pour les chimpanzés. Sue n'a jamais compris pourquoi les psychologues s'intéressent à des animaux comme le rat, alors qu'il y a tant à découvrir sur nos proches cousins les primates. Puisque je m'intéressais à la façon dont l'esprit se développe, à savoir pourquoi nous devenons ce que nous sommes, comment les cultures se forment, j'ai décidé de consacrer ma vie à étudier les chimpanzés. Mais alors qu'elle commençait à étudier les chimpanzés, Sue découvrit un membre moins connu de la famille des grands singes, que l'on disait encore plus intelligent. Le bonobo et le chimpanzé sont deux espèces très proches, plus proches l'une de l'autre et de l'homme que du gorille, par exemple. Ils se ressemblent beaucoup à première vue. Mais il y a en fait de grandes différences morphologiques entre eux. Le bonobo a une arcade sourcilière plus petite, son crâne est moins penché en avant, il est plus dans l'axe de la colonne vertébrale. Il a des pattes plus longues, des bras plus courts, son prognatisme est moins prononcé, c'est-à-dire que sa mâchoire est moins saillante. Il a aussi des oreilles beaucoup plus petites et des yeux ronds plus grands. Beaucoup de gens sont impressionnés par leurs dents. Leur bouche est beaucoup plus grande que la nôtre et quand ils sourient, ça peut paraître effrayant. Et beaucoup de gens ont du mal à interpréter cela comme un véritable sourire. Mais une fois qu'on est familiarisé avec leur visage, on ne se pose plus ce genre de questions. On lit les expressions sur leur visage comme sur celui d'un être humain, avec la même perception des émotions et la même sensibilité. C'est exactement pareil. Alors, tu ne rigoles pas aujourd'hui ? Tu ne veux pas rire ? Attends un peu, je vais te faire rire. Je vais te faire retrouver le sourire. La première fois que j'ai vu un bonobo, j'ai été frappée par la ressemblance de leur visage avec celui d'un homme. L'expression de leurs yeux est tellement compréhensible pour un être humain que l'on se sent tout de suite proche d'eux. On sent qu'il y a un lien entre eux et nous. Pour mieux comprendre ce lien, Sousavage-Rumbo devait aller les étudier dans leur milieu et entreprendre pour cela un périlleux voyage au cœur de l'Afrique. Dans les années 80, on pouvait encore sans trop de risques faire des recherches de terrain dans les forêts d'Afrique centrale. Et c'est ainsi que Sousavage-Rumbo s'est joint à un groupe de primatologistes japonais venus étudier les vocalises du bonobo. Ils passent tellement de temps à chanter que le premier jour, j'ai consommé toutes mes piles à enregistrer leurs vocalises. J'ai passé un nombre incalculable d'heures à les suivre au sol et j'ai découvert qu'ils ont des circuits, des pistes qu'ils empruntent régulièrement. Les bonobos n'ont aucune difficulté à parcourir de longues distances sur leurs pattes arrières en portant des choses dans leurs deux mains. Ils marchent en mettant un pied devant l'autre d'une façon beaucoup plus proche de l'homme que les chimpanzés, qui eux ont une démarche plus balancée car ils lancent leurs jambes d'un côté puis de l'autre. Physiquement, les bonobos ressemblent vraiment aux premiers hominidés. Quand ils se déplacent au sol, ce n'est pas pour se promener au hasard. Je me suis donc demandé s'ils décidaient au préalable de l'endroit où ils voulaient aller. Une fois qu'ils descendent au sol, ils vont droit au but sans détour. Ils n'en vont pas de droite et de gauche au hasard de la forêt. Et quand ils vont cueillir des fruits, ils arrivent toujours lorsque les fruits sont mûrs. Et parfois, ils ne le sont que depuis un jour ou deux. Je me dis parfois que pour apprendre le langage qu'utilisent les bonobos dans la nature, il faudrait que je vive avec eux. Je ne sais pas si c'est vraiment faisable, mais si j'avais faim quand ils ont faim, si j'avais peur quand ils ont peur, si je marchais quand ils marchent, si je dormais quand ils dorment, je ferais partie de leur vie. Et rapidement, je pourrais aussi comprendre leur cri, car je comprendrais leur univers. Quand on va dans la nature et qu'on observe une autre espèce, ça ne rime à rien de dire « ils ne parlent pas comme nous ». Les bonobos n'ont pas le même appareil phonatoire que nous. Ils ne peuvent pas parler comme nous. Malheureusement, nous en avons déduit qu'ils n'avaient pas de langage du tout. C'est l'hypothèse la plus regrettable et la plus stupide qui soit. A force de suivre de très près un groupe de bonobos sauvages dans la forêt, Sousa Vedge Rhumbo a constaté les différences captivantes qui existent entre la société des bonobos et celle des chimpanzés. L'une des différences les plus intéressantes que nous avons remarquées entre les bonobos et les chimpanzés est que les bonobos forment des groupes plus soudés. Les chimpanzés gardent davantage de distance entre eux, aussi bien dans la nature qu'en captivité. Chaque individu a un territoire plus vaste et de ce fait, les chimpanzés sont plus agressifs et se battent plus souvent que les bonobos, tant à l'état sauvage qu'en captivité. Les bonobos sont une espèce très pacifique. Ils sont très inquiets lorsqu'ils sont séparés les uns des autres. Comme les chimpanzés, une fois atteints leur maturité sexuelle, les femelles bonobos quittent leur groupe natal alors que les mâles restent eux avec leurs parents. En revanche, contrairement aux chimpanzés qui, quand ils sont en groupe, évitent les contacts avec les familles voisines, les bonobos sont très sociables et semblent se réjouir de croiser leurs congénères dans la forêt. Lorsqu'une femelle quitte son groupe, elle se joint à un clan voisin mais reste en contact avec son groupe natal. Elle continue de voir sa famille et lui rend visite de temps en temps. Ce n'est pas une séparation définitive. C'est proche de ce qui se passe chez les hommes. Une femme grandit dans une famille, épouse un homme d'un village voisin mais reste néanmoins en contact avec sa famille. Les recherches de sous-savage rumbo ont également montré quelque chose dont les chimpanzés mais aussi les hommes devraient prendre de la graine. Chez les bonobos, il y a une égalité entre les sexes qui n'existe pas chez les chimpanzés ni dans certaines sociétés humaines. Non seulement les bonobos mangent tous ensemble mais mâles et femelles se relaient pour effectuer les tâches généralement réservées aux femelles. L'une des autres grandes différences qui distingue les bonobos des chimpanzés est que les mâles s'occupent beaucoup plus des petits. Ils les portent, leur donnent à manger. Ils sont toutefois moins actifs que les gibbons car les bonobos ne sont pas monogames. La monogamie est effectivement un mot que les bonobos ignorent. Ils pratiquent l'amour libre avec un nombre de partenaires qui effrairaient même le plus ardent des hippies rassemblés à Woodstock dans les années 60. Les chercheurs ont rapidement constaté que la sexualité joue un rôle important dans le comportement de ces singes. Bien plus qu'une simple fonction de reproduction, elle fait partie intégrante du système social des bonobos. Les femelles sont sexuellement réceptives tout au long de leur cycle génital. Et elles ne sont pas seulement réceptives aux mâles mais aussi aux femelles à tout moment de la journée. Dans la société des bonobos, presque tout est permis. Leur activité sexuelle est sans commune mesure avec la nôtre. Le gonflement des parties génitales de la femelle est le signe certain qu'elle est disposée à avoir des rapports sexuels aussi bien avec un mâle qu'avec une autre femelle. Ces échanges sont au cœur de la cohésion du groupe. Ils sont l'expression de leur attachement et l'exutoire de leur tension, le lien même qui unit les bonobos entre eux. Il leur arrive de se battre, de se crier dessus ou de se mordre. Mais la plupart du temps, ils essaient de résoudre les problèmes avant d'en venir à se battre. Ou tout au moins, ils se réconcilient tout de suite. Mais surtout, ils semblent avoir une grande empathie les uns envers les autres. Ils semblent être extrêmement sensibles à ce que les autres ressentent. Et ils font tout pour que le groupe soit en harmonie, pour que tout le monde soit heureux. Si ce n'est pas le nirvana, ça y ressemble beaucoup. Seul l'accouplement entre une mère et son fils adulte est tabou. Tout autre type de rapport sexuel, même avec un jeune, est permis. Un comportement qui nous amène à nous poser des questions sur le rôle de la sexualité dans notre propre société. Les bonobos n'ont aucune retenue en matière de sexualité ou dans l'expression de leurs pulsions. S'ils éprouvent une envie sexuelle vis-à-vis d'un autre, s'ils éprouvent du plaisir, ils l'expriment. La sexualité se confond avec tous les autres comportements sociaux. Puisqu'elle fait partie intégrante des comportements sociaux, les bonobos expriment tout ce qu'ils ressentent. Plus Sue Savage-Rumbo observait la société des bonobos, plus elle se rendait compte qu'ils avaient une intelligence à part, une capacité à comprendre notre langage. Nous sommes assez seuls sur cette planète. Nous explorons l'espace pour trouver d'autres êtres intelligents. Mais nous nous sentons très seuls car nous n'avons trouvé aucune autre créature qui pourrait nous transmettre une autre culture. Nous n'avons pas trouvé d'autres êtres vivants à qui parler. En 1980, Sue Savage-Rumbo a fait venir à l'université de Géorgie deux bonobos du Centre de recherche sur les primates Robert Yerkes. L'un d'entre eux, Matata, était une femelle adulte née dans la nature. L'autre, un petit de 6 mois, née en captivité et que Matata avait adopté. Baptisé Kansi, il allait devenir très célèbre. Nous avons essayé d'apprendre à Matata des symboles représentant des mots. Elle n'aimait pas les regarder, elle avait du mal à les différencier et elle n'avait pas envie de faire ce travail. J'ai tout de même persisté sans grand succès pendant deux ans et demi. Ce fut alors le moment que Matata est de nouveau des petits et nous avons décidé de séparer Kansi et Matata pendant quelques temps. Quand ils sont revenus au centre de recherche, nous avons eu la grande surprise de constater que Kansi examinait et montrait du doigt les symboles que nous avions essayé d'apprendre à Matata. Nous avons alors compris qu'il était important de commencer ce travail le plus jeune possible. Kansi différenciait parfaitement les symboles. Il n'avait pas besoin de mémoriser leur emplacement pour les retrouver. Il savait les distinguer les uns des autres. Prends seulement la carte du dessus. Banane. Ella, qu'est-ce que c'est ? Ballon. Qu'est-ce que c'est ? Boîte. Personne n'avait essayé de lui apprendre à faire ça. Il avait appris tout seul en nous regardant à essayer de l'apprendre à sa mère qui, elle, n'enregistrait pas les exercices. Grâce à Kansi, j'ai radicalement changé d'opinion sur la nature du langage chez les autres espèces. Il connaît environ 250 symboles différents sur le clavier, mais il connaît probablement 3000, voire même 4 ou 5000 mots qu'il a appris à force de les entendre. Nous ne savons pas combien de mots il essaie de prononcer. Nous en découvrons sans arrêt de nouveau. Je vais mettre mon masque et nous allons essayer de faire une phrase avec Kansi, d'accord ? Tu m'entends, Kansi ? Mets la clé dans le réfrigérateur. Bravo, merci. Nous avons aussi testé sa capacité à comprendre des phrases qu'il n'avait jamais entendues auparavant. Tu veux bien enlever ma chaussure, s'il te plaît ? Tu peux l'enlever maintenant. Très bien, il a réussi, Karen. Tu enlèves aussi ma chaussette ? Il peut communiquer avec nous, travailler avec nous, échanger des idées, nous dire ce qu'il veut et ce dont il a besoin à partir du moment où nous avons un langage commun. Et comme pour nous remettre encore un peu plus à notre place, Kansi a démontré que nous n'étions pas les seuls à savoir manipuler un ordinateur. Bravo ! Reviens, reviens ! La partie n'est pas finie ! Continue, Kansi, continue ! Avec un peu de pratique, Kansi n'a pas seulement compris comment jouer à ce jeu, mais aussi comment gagner la partie. Il faut que tu t'en éloignes. Va-t'en ! Dépêche-toi vite ! Vite ! Pour découvrir si d'autres bonobos avaient la même faculté d'apprendre dans leur jeunage, Sousa Vetch Rumbo s'est mise à travailler avec Pambanisha, la petite sœur de Kansi, pratiquement dès sa naissance. Au bout de quelques années, non seulement Pambanisha soignait son apparence, mais elle connaissait aussi plus de 200 symboles ainsi que les rudiments de l'informatique. Continue ! Bravo ! Tu as dessiné un ovale vert. Continue ! Peux-tu aider Nathalie à se laver la bouche ? Bravo ! Peux-tu aider Peggy Sue à trouver le gâteau ? Chaque semaine, Sousa Vetch Rumbo et ses assistants passent des heures à répéter des exercices avec Pambanisha pour enrichir son vocabulaire. Où est la glace ? La glace. Glace. Très bien. Où est le Coca-Cola ? Coca-Cola. Très bien. Où est Sue ? Comme elle vient de la voir passer, Pambanisha cherche la véritable Sue. Appuie sur le symbole qui représente Sue. On ne peut pas voir un bonobo sans vouloir lui parler, le serrer dans ses bras et vouloir mieux le connaître. Je ne crois pas que ce soit humainement possible. Mais à mesure qu'elle découvrait l'étendue de l'intelligence des bonobos, Sue Savage-Rumbo était de plus en plus inquiète de voir que nous n'étions pas à la hauteur des responsabilités que nous avons envers eux. Sue est parfaitement consciente que même si les singes captifs sont bien traités, rien ne remplace la jungle d'Afrique. Faute de mieux, elle emmène souvent Kanzi se promener et faire un pique-nique dans les bois qui entourent le laboratoire. Nous avons commencé à faire des feux de camp avec Kanzi quand il était tout petit. On voulait savoir s'il était capable de faire du feu et s'il aimerait faire griller des aliments sur les braises. C'est une grande fête pour lui maintenant d'aller en promenade et de faire un feu de camp. Très bien. Bravo, Kanzi, tu prépares le bois pour le feu. Tu peux allumer le feu avec le briquet ? Tu veux ? Tu crois que j'ai un briquet dans mon sac ? Voyons voir. Ah oui, j'ai des allumettes. J'ai une boîte d'allumettes. Très bien, Kanzi. Tu as jeté l'allumette exactement au bon endroit, bien au milieu des branches. C'est parfait. Fais bien attention maintenant. C'est très bien, Kanzi. Est-ce que tu veux des hot dogs aujourd'hui ? Mets cette saucisse sur le grill. Je te donnerai celle-là à manger. Non, mets celle-là sur le grill. Ne la mange pas. Je te donnerai celle-là quand tu auras fini. Je t'en garde une. Mets celle-là sur le grill. On va la faire cuire. Mets-la sur le grill. Nos bonobos évoluent dans une double culture. Ils sont à la fois avec d'autres bonobos et avec des hommes. Nous avons découvert qu'ils connaissaient tout l'éventail des émotions humaines. C'est ce qui arrive à Kanzi et à Panbanisha. Ils pénètrent dans notre espace psychique. Les codes de notre monde deviennent aussi ceux du leur. Mais ce travail n'est pas gratuit. Plus nous apprenons de choses sur les bonobos, plus nous comprenons notre propre évolution. Mais en retour, nous avons le devoir de les protéger. Notre responsabilité vis-à-vis des autres êtres intelligents et sensibles consiste avant tout à reconnaître qu'ils existent en tant que tels et à faire de notre mieux pour essayer de les comprendre et de communiquer avec eux plutôt que de les traiter comme des êtres inférieurs qui sont sous notre dépendance. Si des êtres vivants possédant une technique plus évoluée que la nôtre arrivaient d'une autre planète ou d'une autre galaxie et nous découvraient, est-ce qu'on ne souhaiterait pas qu'ils nous traitent de cette façon ? Est-ce qu'on voudrait qu'ils nous traitent comme des êtres inférieurs pour la seule raison que nous n'avons pas de navettes spatiales aussi puissantes que les leurs ? Certainement pas. On voudrait qu'ils nous comprennent, qu'ils communiquent avec nous et c'est aussi ce que veulent les animaux. C'est exactement pareil. Oui, tu es content. Tu es très content d'avoir bien réussi. L'homme et le bonobo ont pratiquement le même patrimoine génétique. Pourtant, depuis la nuit des temps, l'homme ne cherche qu'à dominer toutes les autres espèces de la planète. Ne serait-ce pas une belle leçon si nos cousins les bonobos, soi-disant moins intelligents mais pacifiques, nous apprenaient que l'on peut vivre autrement et mieux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501